Une voiture normale a un moteur de la taille d'une valise qui pèserait environ 140 kilos. Un moteur à réaction pèse plusieurs tonnes et pas mal de personnes pourraient tenir à l'intérieur. Mais voilà, le moteur le plus puissant au monde fait la taille de ton poing et ne pèse pas plus qu'une boîte de conserve. J'ai nommé le cœur humain. Pour commencer notre voyage, nous devons pénétrer à l'intérieur du corps humain. Voici Jerry. Nous allons vérifier son cœur maintenant qu'il s'est endormi profondément. Nous entrons par la bouche de Jerry. C'est incroyable comme ce mec ronfle fort. Couvre-toi les oreilles. Jerry respire de l'air et on va le suivre jusque dans ses poumons. Restons sur cette molécule d'oxygène pendant qu'elle fait un petit tour sur un globule rouge. Super, nous sommes arrivés dans le sang. Oui, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'espace pour se balader par ici. Les parois du tunnel vont s'agrandir à mesure que nous passerons des capillaires à des vénules légèrement plus grosses, puis à une veine qui va vers le cœur. Ces vaisseaux sanguins me rappellent les tobogans des parcs aquatiques. Seulement, eux, ils sont souples et flexibles. Tu vois comment ils s'étirent et se rétrécissent ? Le sang se déplace à chaque battement de cœur, ce qui signifie qu'à un moment donné, nous allons arriver au moteur. Le cœur est juste à côté, serré entre tes deux poumons afin de pouvoir recevoir ce sang riche en oxygène plus rapidement et l'envoyer dans tout le corps. Pour l'instant, nous avançons assez lentement, à peu près à la vitesse de la marche. Jerry dort, donc ses battements de cœur sont calmes. Tu entends ? C'est la deuxième alarme du réveil de Jerry. Il regarde l'heure et se rend compte qu'il est en retard pour le travail. Son cerveau ordonne immédiatement à son corps de libérer une dose d'adrénaline. Cela accélère le pompage du sang, alors prépare-toi. Les choses vont s'accélérer. Son cœur augmente de même que sa tension artérielle. Ses muscles se remplissent de sang riche en oxygène et le font sauter du lit. Et ça y est, nous nous rapprochons de notre objectif. Les murs deviennent de plus en plus larges. Nous y sommes presque. A l'extérieur de ce tunnel, tu verras que nous approchons d'une cage. Ton précieux cœur et tes poumons ont besoin d'être protégés par un gros bouclier solide, tes côtes. Nous sommes dans une veine principale et voilà, bienvenue dans le cœur. Le cœur est essentiellement un gros muscle qui travaille constamment. Il bat 100 000 fois par jour, près de 40 millions de fois par an et plus de 2 milliards de fois au cours d'une vie. A chacun de ces battements, 85 ml de sang circule dans le cœur. Sur une journée, cela représente jusqu'à 7 500 litres. Tout autre moteur tomberait en panne sous une charge pareille. Mais pas cet incroyable cœur humain. Pense à ton cœur comme à un grand centre de livraison de nourriture. Il se nourrit des poumons. Nous les appellerons nos agriculteurs locaux. Tes globules rouges sont comme des camions de livraison qui transportent des aliments à travers la ville, c'est-à-dire ton corps. Ils parviennent à destination par des routes qui sont tes vaisseaux sanguins. Ils arrivent à tes organes, tes tissus et jusqu'aux cellules. Ils demandent tous un approvisionnement constant en oxygène. Nous avons beaucoup d'oxygène parce que nous sommes arrivés jusqu'ici quand Jerry a inspiré. Le cœur bat une fois. Une valve s'ouvre comme un portail et nous allons de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche qui est plus gros. Le cœur fait un nouveau battement et pousse le sang vers l'extérieur. Nous sortons par l'énorme aorte qui mesure 30 cm et maintenant nous nous éloignons officiellement du cœur via l'autoroute des artères. Ne t'inquiète pas, nous serons bientôt de retour. Nous nous précipitons dans tout le corps pour fournir l'oxygène nécessaire à chaque organe, muscles, tissus et cellules. Un paquet d'oxygène pour le foie ? Veuillez signer ici. J'ai une livraison d'oxygène pour les reins. Tenez, notre tunnel devient de plus en plus petit à mesure que nous quittons l'autoroute de l'artère principale pour rejoindre la route des artérioles. Et enfin les minuscules capillaires en forme de ruelles. Tu t'en souviens ? On dirait que Jerry monte des escaliers. Alors les muscles de ses jambes ont commandé un énorme approvisionnement, plus que ce dont elles ont normalement besoin quand ils se reposent. Le cœur pompe plus fort et la pression sanguine augmente. Accroche-toi bien. Tous les citoyens de cette ville se remplissent le ventre de bonnes choses, s'essuient la bouche s'ils en avaient une, et lâchent du dioxyde de carbone comme on jette un os de poulet dans son assiette après avoir mangé toute sa viande. Oui, l'échange oxygène-dioxyde de carbone ne se fait pas seulement dans les poumons, mais aussi au niveau cellulaire. Après avoir dit cela, nous avons maintenant un autre camion, euh, pardon, un sang plein de CO2. Et ensuite, nous devons retourner sur l'autoroute des veines vers le cœur. Comme pour les poumons, ça commence dans les capillaires et notre tunnel devient plus grand à partir de là. Tu as peut-être remarqué que ces routes se ressemblent toutes, mais n'importe quel manuel d'anatomie te fera croire que les veines sont bleues et les artères rouges. Mais non, le sang est toujours rouge bien sûr. Il est peut-être juste un peu plus brillant quand il est plein d'oxygène et qu'il circule dans les artères. Mais cette teinte bleue ou parfois verte que tu vois à travers ta peau est juste due à l'effet des ondes lumineuses. Disons que le bleu est une couleur que ton œil voit plus facilement. Bref, toutes ces routes qui font environ 97 000 km, soit assez pour faire deux fois le tour de la Terre, mènent à et partent d'un seul endroit dans cette ville, le cœur. Nous sommes de retour, mais cette fois, nous sommes dans la bonne partie. Ici, nous passons par la valve et nous retournons dans le tunnel rouge, l'artère. Stop ! Mais nous ne pouvons pas traverser l'artère sans oxygène. Trop tard, nous sommes déjà en route. Mais cette fois, nous ne repartons pas faire tout le tour du corps. Nous nous dirigeons vers un endroit où nous allons enfin nous débarrasser de ce dioxyde de carbone et nous réapprovisionner en oxygène frais, les poumons. Jerry exhale, au revoir CO2, et inspire à nouveau. Heureux de cette nouvelle réserve d'oxygène, nous retournons dans la partie gauche du cœur par une veine et le voyage recommence. Chaque fois que tu respires, c'est ce qui se passe dans ton corps. Mais il y a une chose que nous n'avons pas encore abordé. Qu'est-ce qui alimente la centrale électrique ? Eh bien, va jusqu'à ta centrale électrique locale et tu auras ta réponse, l'électricité. C'est ce qui fait battre le cœur. Regarde ça. Nous allons entrer dans un service spécial du cœur de Jerry appelé le nœud sinusal. La porte d'entrée est munie d'un avertissement danger avec un éclair. Attention, ne touche à rien, c'est là que des réactions chimiques complexes se produisent et créent une impulsion électrique. Contrairement aux muscles de tes jambes ou de tes bras, par exemple, tous les tissus musculaires de ton cœur sont connectés. Ainsi, cette impulsion électrique frappe le cœur tout entier. Tout tissu vivant se contracte grâce à l'électricité et le cœur ne fait pas exception. Il se resserre comme un poing puis se détend. Cette impulsion recommence et le cœur se contracte à nouveau. À chaque contraction, le sang entre et sort d'une de ces quatre cavités. Et c'est ainsi que tout fonctionne. Ok, cette version est un peu simplifiée, mais tu as compris l'essentiel. Eh oui, c'est un sacré boulot que fait ton cœur à chaque instant. Bravo !